Le conseil d'un ancien Le conseil m'a montré que 2 octobre 1983, il y a eu un discours qu'on appelle le discours d'orientation politique. Le 2 octobre 1983, il m'a dit de compter le nombre d'années. Si ça fait 39 ans, alors si ça fait 39 ans, toi tu connais la signification des chiffres dans la Bible. Donc, en 2023, on rentre dans la 40e année. Et tu sais ce que signifie le chiffre 40. Le chiffre 40, c'est la fin d'un ancien système. Et en même temps, le début d'un nouveau système, tant dans la vie d'un individu que d'une nation, d'une famille et tout. C'est pourquoi j'ai averti les gens, pour qu'ils fassent attention, que les gens puissent entrer dans l'année 2023, dans la paix et dans la joie. Mais maintenant, comme il reste trois mois, que les gens entrent dans l'année 2023. Donc, je n'ai pas voulu attendre le 2 octobre 2023. J'ai averti les gens que l'ancien système, s'ils croient, s'ils ne croient pas aussi, ils sont libres. De violence et de difficultés que le pays a traversé depuis 40 ans. Je suis prêt à y mettre fin à condition que les gens soient humbles. Ils écoutent ce que tu as dit. Donc, ce matin-là, je ne suis pas venu comme un prophète. Mais j'ai la parole prophétique. Ça veut dire simplement qu'en ce 2 octobre 2022, voici quelques conseils que je vais donner de façon générale pour que chacun, tous ceux qui écoutent ou qui vont écouter, prennent attention. Ne jugez pas avant d'avoir bien écouté. Ne mettez pas vos intérêts personnels au-devant de l'intérêt général du pays. premier élément adressé à tout le monde, c'est de prioriser le retour à une paix et la reprise du territoire national qui revient sous l'emprise des autorités du Burkina Faso. qui que ce soit, voilà le premier conseil que je donne. De faire la récupération des territoires occupés, la priorité des priorités, premier élément. si cela est fait ainsi, s'il n'y a pas de recherche d'intérêt personnel, Dieu va nous donner. Il va nous donner des personnes-ressources. Il va nous donner des partenaires qui vont venir s'ajouter aux partenaires anciens. qu'il faut éviter de mettre dehors pour aller de l'avant. Deuxièmement, après avoir priorisé cela, c'est de voir comment au niveau national, donc il faut cultiver l'esprit de réconciliation sans tenir compte d'aucune tendance. Réconciliation tout azimut. On n'a pas le temps. Le temps, j'ai dit, octobre, novembre, décembre, on sera dans une période assez délicate. Il faut d'abord une réconciliation. Laissez tomber, on va faire ceci ou cela. Une réconciliation qui va nous permettre d'entrer dans 2023 vraiment dans la paix et entre nous d'abord et ensuite continuer à donc prendre possession de tout ce qui est là et réinstaller les gens. Troisième conseil à ce niveau-là, quand il y aura ces deux éléments-là, je demanderai simplement comme je l'ai reçu de ne parler pas de ma part qui n'a aucun intérêt. Le dit troisième élément, c'est la participation et aussi la reconnaissance réciproque au niveau de l'armée nationale, des FDS, la reconnaissance des anciens par les jeunes, le respect des anciens par les jeunes et que de retour les anciens fassent confiance en cadre, accompagnent des jeunes pour qu'on aille de l'avant. Parce que la Bible dit une armée divisée contre elle-même ne peut pas réussir. Un pays divisé contre lui-même ne peut pas réussir. C'est une parole très puissante. Quatrièmement, si nous voulons que cette réconciliation-là aboutisse rapidement, je demanderai au parti politique d'arrêter toute forme de politique pour politique. Un, il faut sauver le pays. Si le pays n'est pas sauvé, il n'y aura rien que vous puissiez faire. Vous serez tous troublés et vous n'aurez pas la paix. C'est de déposer la balle à terre, comme on le dit de façon banale. Regardez s'asseoir. Vous ne pouvez pas influencer une nation quand on n'est pas dans le système constitutionnel et démocratique. Quand nous sommes dans une situation exceptionnelle, si chacun veut amener sa théorie, ça va tirailler ceux qui sont là. Ils ne sauront pas où aller. On va les troubler et on va être dans un cycle permanent. Je demanderai donc aux politiciens pour l'amour du Burkina Faso de taire leurs histoires maintenant. De toute manière, dans les choses qui vont venir, ils pourront reprendre leur chemin tranquillement. ensuite, le nouveau point, je demanderai aux OSC, ils sont très intelligents, ils sont bien, mais je vous demanderai que l'intelligence qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont sur le terrain, de le mettre à la disposition, donc les autorités, afin que, réellement, on puisse mettre ce pays-là dans la paix et dans la joie. Quand tout sera rétabli, ils auront leur part, ils pourront exercer tout ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, dans cette situation exceptionnelle, l'union fait la force. On tait les choses comme on appelle nos divergences et on travaille ensemble. Autre point, j'ai fait appel aux chefs coutumiers, religieux et tous ceux qui ont un pouvoir moral afin de se donner la main d'association pour conseiller pour aider quiconque exerce une autorité dans ce pays-là afin que nous soyons dans la paix et qu'ils continuent à être eux aussi dans la paix. Moi, je dis et je répète, sans paix-là, personne ne peut vivre dans le pays. Et enfin, je peux demander à la jeunesse et aux femmes, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tous ces jeunes bien, bien, bien mais fougueux-là. La fougue ne peut rien faire. Actuellement, les territoires ont des problèmes. La fougue humaine ne peut rien faire contre ceux qui sont sur le terrain. Il faut la sagesse, l'intelligence, les moyens pour affronter. Donc tous, unissons-nous. c'est l'appel d'un ancien qui est lancé aujourd'hui 2 octobre 2022. et que, dans l'ensemble, nous voudrions lancer cet appel, ce dernier élément afin que, par rapport à notre environnement international, que toute autorité établie actuellement au Burkina Faso fassent attention car nous ne sommes pas dans une situation démocratique, nous sommes dans une situation de transition. Et l'environnement international nous a accompagnés et il veut nous accompagner jusqu'à la fin de la transition. Prenons garde pour vouloir nous opposer à eux d'une manière ou d'une autre. il ne faut pas nous fixer sur le conseil qu'ils nous ont donné. Il faut regarder pour le pays c'est une transition de 24 mois. Il faut éviter aujourd'hui dans notre situation de faire des confrontations inutiles. Voilà l'appel que je lance, le conseil que je vais donner à chacun. bon, moi je parle comme je sais toujours il y a des gens qui n'écoutent pas ils vont commencer à insulter il n'y a aucun problème insulter dites ce que vous voulez et je vous dis je vous parle octobre vous êtes là non ? Vous êtes là octobre novembre décembre s'ils nous prennent garde à ce que je vous dis aujourd'hui je ne suis pas ni un messie ni un prophète je suis un ancien Dieu m'a donné des paroles prophétiques pour parler à chacun que celui qui a des oreilles entende ce que j'ai dit aujourd'hui 2 octobre 2022 comme les mois se déroulent on va aller à décembre on arrive à décembre en levant les mains pour dire gloire à Dieu il ne faut pas qu'on arrive en décembre dans les pleurs des tiraillements inutiles que Dieu bénisse cet excellent pays qu'est le Burkina Faso que toute la population dans toutes ses tendances soit donc vraiment consacrée pour le salut du Burkina Faso afin que la grâce de Dieu nous accompagne je sais compter de tous et c'est pourquoi l'église du Burkina Faso comme un seul homme se tient la main dans la main pour sauver pour libérer l'église doit faire sa part l'église ne critique pas l'église accompagne l'église bénit pour le bien-être du Burkina Faso le bien-être de la population voilà excellent Père dans ta grâce et dans ton amour j'ai parlé de ta part mais Seigneur toi même parle au coeur des uns des autres que chacun s'examine que chacun regarde vous sa partition de façon correcte donne la sagesse aux anciens donne la sagesse aux jeunes donne la sagesse aux politiciens aux OSC donne la sagesse aux coutumiers et religieux afin qu'ensemble nous nous levons dans un sursaut national en ce 2 octobre 2022 pour que nous entrons dans la 40ème année de ce 2 octobre là que nous avons vécu en 1983 qui mettra fin à ce système de violence et nous fait entrer dans une nouvelle phase Père tu es si bon et si merveilleux que toute la gloire soit à toi que la louange soit à toi merci parce que tu bénis tous sans exception la bonté est sur nous tous tous les tous les Burkinabés qui soient ici qui soient en dehors de Burkina Faso que ta grâce les visites que ton amour soit sur eux et que nous entrons en janvier 2023 dans un état de paix et de stabilité pour vivre un Burkina bon où il fait bon vivre dans une cohésion nationale une cohésion nationale une paix entre toutes les tendances de prier dans le seul nom qui vaille la peine d'être invoqué c'est le nom de Jésus que Dieu bénisse le Burkina Faso que sa grâce soit tout le peuple au nom de son fils Jésus Amen Amen et Amen J'ai été établi par Dieu pour parler c'est pourquoi j'ai amené mon élément d'autorité sur moi aujourd'hui que je ne porte pas je ne suis pas un religieux je porte ça sur moi pour que les gens sachent si ils ne le savent pas je suis sous autorité divine en tant que sous autorité divine je parle et malheur à toi si tu veux entreprendre quoi que ce soit